Coucou, bonjour tout le monde et bienvenue sur ma chaîne. Je vais enchaîner une série de vidéos questions-réponses. On me pose tellement de questions sur WhatsApp, ici même sur YouTube, sur Instagram. Et j'ai décidé de faire une série de vidéos pour répondre à ces questions-là. Il y a des fois on me pose de répondre parce que je me dis que les conseils sont sur YouTube, sur WhatsApp, c'est juste commande et coaching payant. Mais parfois quand les mêmes questions reviennent, 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 je décide de faire une vidéo pour répondre. Il y a une personne qui m'a posé une question très pertinente hier. J'ai tenu à faire cette vidéo pour répondre à cette question parce que c'est qu'il y a plusieurs personnes qui ont la même préoccupation. Ta question était quand même bizarre. Esperanza, s'il fallait limiter la routine à un seul produit, la routine visage, à un seul produit, un seul. Parce que la personne dit je n'aime pas m'encombrer de produit. S'il fallait un seul produit, quel produit me conseillerais-tu? Wow! Compliqué comme question. Je ne pense pas qu'il y ait un seul produit miracle. Si ça existait, j'aurais été la première à n'avoir que ça. Parce qu'on croyait que qui veut avoir tout un arsenal sur sa table? Personne. On ne peut pas limiter sa routine qu'à un seul produit. Mais on peut quand même avoir une routine minimaliste. Dans mon cas, moi, puisqu'il s'agit de moi, si je devais abréger, résumer, minimiser mes produits, je me limiterais à combien de produits? Entre 4 et 5, je ne peux pas faire moins que ça, sérieux. Entre 4 et 5 produits, je ne peux pas faire moins, vraiment. J'ai beau essayer, ma tête a creusé toute la nuit, j'ai réfléchi. Je n'ai pas pu me limiter à un seul produit, ce n'est pas possible. Et même quand je vous dis 4 à 5 produits, là, c'est si j'exclus le fait que je m'éclaissais la peau. Moi, c'est si je suis juste une personne ordinaire, lame d'un blanche, noire, qui veut se limiter à 4, 5 produits. Ça veut dire que si on veut même s'éclairer, ça ne peut pas être seulement 5 produits ou 4. Ok, j'ai réfléchi, je me suis dit, si je ne me limite qu'à l'homme, c'est là tout seul, ça ne peut rien faire. Après, savoir démaquiller ma peau, qu'est-ce qu'elle va mettre dessus? Rien. Si je ne me limite qu'à l'écran solaire, je vais nettoyer mon visage avec quoi avant de me protéger du soleil? Ça ne va même pas pénétrer. Si je me limite qu'à si j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai réfléchi, j'ai vu que... Il y a des choses dont je peux me passer. Mais ça, c'est si vraiment, je veux faire comme si je ne connais pas tout ce que je connais aujourd'hui, là. Si je veux vraiment faire comme si, oh, je me limite qu'à 4, 5 produits. Ok, je propose. Je pourrais... Je ne pourrais pas faire sans le savon à santé. Commençons par là. Savon à santé, que ce soit celui-ci au turmeric, cucuma, ou celui-ci au riz, ou alors lait de chèvre, tamarin, papaye. Mais les à santé, c'est val. C'est pour ça que je n'ai pas tout ça ici. Oui, le premier produit serait le savon à santé. Ça, c'est clair. Si je devais vraiment couper, clip off, beaucoup de produits, je garderais quand même à santé. Ça fait déjà un. Que je peux utiliser en même temps sur le visage et sur le corps. Ça fait déjà un produit. Je ne pourrais pas non plus me passer du sérum vitamine C20. Oui, du sérum vitamine C20, je ne pourrais pas m'en passer. Il y a plusieurs macs. Il y a cette mac-ci. Il y a cette mac-ci. Il y a cette mac-ci. Et comme je vous le dis toujours, tant que c'est du 20%, peu importe la mac. Et tant que c'est l'original, peu importe la mac. Bon, voilà. Donc, il y a déjà deux produits. Je ne pourrais pas me séparer du savon à santé. Ça fait un. Je ne pourrais pas me séparer du sérum vitamine C20. Ça fait deux. Ça peut déjà passer dans la routine jour. Je ne pourrais pas non plus. Donc, si je devais garder un lait visage, une crème visage, qui passerait à la fois de jour comme de nuit, je garderais le lait collagène visage et cou. Parce que je peux l'utiliser de jour comme de nuit. C'est clarifiant anti-acné, anti-âche, anti-tâche. On peut l'utiliser de jour comme de nuit. Parce que ce n'est pas éclaircissant. C'est juste clarifiant. C'est pour ça que celles qui s'éclaircissent la peau doivent booster le soir avec un autre sérum plus fort. Vous voyez déjà que ça fait trois produits. Ça fait déjà le savon à santé. Ça peut passer le jour comme de nuit aussi. On a déjà le lait visage collagène. Ça peut passer le jour comme de nuit. On a le sérum vitamine C20 qui peut passer le jour. Ça fait déjà trois produits. Et maintenant, je garderai obligatoirement un sérum au rétinol. Rétinol, soit le sérum au rétinol ou le tube de Rétin A. Ou Diferine ou Adapalène ou tous ces produits anti-âche qui contiennent du Rétin A ou les rétinoïdes en général. Ça fait déjà quatre produits, non? Nous avons déjà quatre produits. Nous avons déjà le savon à santé, le lait collagène visage éco jour et nuit, le sérum vitamine C20 jour, ça fait trois. Le sérum ou le Rétin A, Rétinol en général, ça fait quatre. Ça passe le soir. Et je garderai aussi un sérum à l'acide hyaluronique. C'est un humectant qui vient emprisonner l'eau, l'humidité dans la peau pour qu'on soit toujours hydraté. Il faut toujours hydrater parce qu'une peau qui n'est pas hydratée est une peau qui produit plus de sébum, plus de boutons, plus d'imperfections. Donc du coup, le sérum ou le concentré à l'acide hyaluronique serait un must-have. Ça passe la nuit. Donc j'appliquerai le sérum la nuit après mon sérum au Rétinol qui vient après mon lait collagène visage éco que je peux aussi utiliser la journée. Vous voyez, ça fait déjà combien de produits? Ça fait déjà le savon à santé 1, le lait collagène visage éco 2, le sérum vitamine C23, le Rétinol 4, l'acide hyaluronique 5, 5 produits obligatoires. C'est vrai que j'ai dit 5 au départ, mais je suis tenté de rajouter un 6ème. Parce qu'on ne va pas non plus devenir des vampires et fuit le soleil jusqu'à la nuit des temps. Parce que si on ne garde que c'est un produit, ce sera aussi dit qu'on ne va plus jamais sortir sur le soleil et qu'on va devenir des vrais vampires qui restent toujours enfermés. Je vais quand même garder l'écran solaire. Mon SPF 60 qui sert à la fois de base de make-up. Comme je ne fais pas vraiment le make-up, c'est matifiant, je peux l'appliquer. Ça me donne un peu comme mat, protégé du soleil et ça vient rajouter une demi-petite teinte. Vous avez souvent l'impression que mon visage est un peu plus clair que mon corps. C'est parce qu'en fait, j'applique souvent l'écran solaire. Ça me rajoute une demi-petite teinte. Et sur les photos, mes chéris, c'est la magie. Quand tu appliques l'écran solaire, avant de prendre les photos, anti, ça te rajoute même une teinte ou deux sur les photos. On a l'impression que tu es un genre de métissage, tout, 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 alors que c'est l'écran solaire. Donc, ça me rajoute souvent une toute petite teinte. Ça a un petit fini matifiant, fini make-up. C'est un 3 en 1. Vous voyez, donc c'est comme ça. Donc, la chérie qui a posé la question et les autres personnes qui pensaient me poser la question. Voilà. Moi, je ne peux pas me limiter. Au jour d'aujourd'hui, je ne peux pas me limiter à un seul produit visage. Vraiment, je ne peux pas. Voici ma routine la plus minimaliste que je viens de vous montrer là. Ça veut dire que si les choses s'empilent, les choses deviennent graves, je n'ai plus de produit, je n'ai plus rien. Je vais me contenter au moins de ceci. Mais ce n'est pas le cas maintenant. J'ai beaucoup d'autres produits maintenant. J'ai mes enzymes, j'ai mes white secret, j'ai mes gommages, j'ai beaucoup de trucs. Et si je décide d'avoir que c'est un produit, si vous trichez, je vais devoir faire au moins un gommage maison au sucre, au miel. Parce qu'un produit pas aussi resté comme ça, sans gommage, surtout le corps. Ça, c'est la routine la plus minimaliste. Mais mes chéries, pour vous dire la vérité, je ne peux pas me contenter que de ce que je vous ai montré là. Mais c'est dans le pire des cas, si on me demandait de vraiment tout réduire, de se réduire, je me contenterais au moins de ça. Vous voyez ? Donc, et si tu veux ajouter à ça le jang, ça, il te faut encore ajouter un sérum éclaircissant. Parce que je vous ai dit là, c'est seulement pour une peau d'une personne qui a plus de 25 ans. À partir de 30 ans en mon temps là, ce que je viens de vous dire, ça peut suffire à cette personne là, si elle n'a pas le souci de s'éclaircir la peau. Mais si elle a le souci de s'éclaircir la peau, il faut encore rajouter quelques gadgets éclaircissants. Vous comprenez pourquoi sur la table d'une femme, on ne peut pas avoir qu'un seul produit. Ça, vous le comprenez très bien. Donc, du coup, c'est comme ça. Si je devais réduire mes produits, alors je me contenterais de ces autres, de ce nombre aussi, de ces produits que j'ai cités ici. Ok, voilà, demain ou après demain, je vais répondre à une autre question. Likez la vidéo, partagez, suivez-moi sur Instagram où je poste les photos de tous.